Moi, je suis un peu dépassé par ça, pour être franc. Le journaliste et écrivain Inou Michel-Jean est encore étonné par le succès de son roman Koukoum, écoulé à près de 80 000 exemplaires. Ce livre, inspiré de l'histoire de son arrière-grand-mère, est allé droit au coeur des lecteurs. Et je reçois encore à chaque jour, moi, 10, 15, 20 messages de gens qui l'ont lu, qui me disent, je ne savais pas que ça s'est passé comme ça. Je suis content d'avoir lu votre livre, M. Jean. C'est chaque jour encore, là. En plus de Michel-Jean, les auteurs Naoumi Fontaine, Marie-Andrée Guille, Natacha Canapé-Fontaine et Joséphine Bacon font briller la littérature autochtone. Devant une telle abondance de talent, les éditions Anunorak lancent la première édition de l'événement en juin, je lis autochtone. Je pense que c'est une élimination qu'on a eue cette année, moi et ma conjointe, qu'avec tout ce qui se passe cette année, on entend tellement parler des Premières Nations qu'on s'est dit qu'il fallait profiter du mois de juin pour... essayer de faire connaître encore plus la littérature des Premières Nations. Une douzaine de personnalités vont partager leurs suggestions pour ce mois de la littérature autochtone. Pour la poète Inou du Lac-Saint-Jean, Marie-Andrée Guille, l'événement est symbolique. Pendant tellement longtemps, notre histoire a été occultée, puis là, maintenant, bien, les gens sont prêts et les gens des Premières Nations aussi sont prêts, ça fait que ça se rencontre. Ce mois de la littérature autochtone est aussi porté par un vent de changement dans les librairies. Ici, les auteurs des Premières Nations occupent une place de choix. Il y a une grande demande pour ça. Il y a vraiment des... si je peux dire, maintenant, il y a des best-sellers de littérature autochtone qui est vraiment une très bonne nouvelle. Sur une belle lancée, Michel-Jean attribue son succès en partie au contexte actuel. Le France-Québec, ça a été comme un révélateur, mais entre les deux est arrivée l'affaire Joyce Echaquan, qui, je pense, a ouvert les coeurs et les esprits de beaucoup de Québécois qui, soudainement, se sont rendus compte qu'ils étaient en retard un peu sur ça. Cette rencontre entre écrivains autochtones et de nouveaux lecteurs nous démontre une page à la fois que la littérature est un vecteur de dialogue et d'empathie. Ici, Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501